Et voilà parti pour cette épreuve alors qu'on est resté au poteau avec Shagora Setaï Lovigit qui s'est tout de suite en paradisant avec un très léger avantage juste devant Ezzy Nice qui vient maintenant prendre l'avantage devant M.Lovigit alors qu'on est là avec Imperial Fighter et puis on est là également avec Sean Etancel, c'est qualité d'humaine également qui patiente en troisième position actuellement les concurrents qui vont passer devant les tribunes ce n'est pas de changement notable en tête actuellement avec toujours le numéro 2 il s'agit d'Ezy Nice qui a toujours l'avantage et assez librement Alors qu'on vient en seconde position avec la Kazak-Karlanda M.Lovigit on est troisième avec qualité du MN juste devant Imperial Fighter on est à distance maintenant avec Etancel, les concurrents qui abordent le tournant et le début de la ligne opposée, une élure régulière sans plus dans cette épreuve avec Ezy Nice qui emmène toujours le poteau assez facilement en tête M.Lovigit calque sa course sur les lits d'ailleurs et il est maintenant en seconde position décalé à l'extérieur à l'ence quand même par Arthur Ferland qui va essayer de durcir l'épreuve dans cette épreuve actuellement alors qu'on vient en troisième position avec qualité du MN juste devant Imperial Fighter alors on est à distance actuellement avec Etancel, les concurrents qui sont à la mort celui dernier tournant et la phase finale qui se profile maintenant avec M.Lovigit qui a l'avantage assez librement et qui va tenter de repartir de plus belle alors qu'on va tenter de venir avec Ezy Nice également les concurrents passent une nouvelle fois devant les tribunes il reste un tour de piste à parcourir avec toujours M.Lovigit qui a l'avantage alors qu'on vient en seconde position avec Ezy Nice qui est en seconde position, on est en troisième position avec Imperial Fighter qui tente de venir maintenant à l'intérieur de qualité du MN et c'est toujours Etancel qui ferme la marche du peloton les concurrents abordent le début de la ligne opposée au moment choisi pour Arthur Ferland de lancer M.Lovigit qui prend facilement l'avantage maintenant et qui durcit l'épreuve on va très très sensiblement accélérer l'allure actuellement alors qu'on vient en seconde position avec Etancel qui a très bien progressé avec Imperial Fighter qui est troisième côté le corps juste devant qualité du MN qui est à l'extérieur Ezy Nice qui a supporté le poids de la course et pourtant à l'arrière-garde les concurrents abordent cette fois-ci le tourant final avec M.Lovigit qui va tenter de repartir le plus bel mais on va venir l'attaquer maintenant à l'extérieur avec Etancel qui va tenter de venir les concurrents sont maintenant à moins de 100 mètres du disque final avec Etancel le numéro 6 qui va s'imposer Etancel qui rallie le poids de l'antique du juge dans M.Lovigit qui est à l'extérieur on est troisième avec Imperial Fighter